Au cours de l'année, nous allons avoir souvent besoin de trigonométrie dans les triangles rectangles. Ce mot paraît un peu impressionnant, mais on va justement regarder quelques notions en détail pour le démystifier un petit peu. Tout d'abord, un peu de vocabulaire. On va prendre un triangle rectangle, qu'on va par exemple appeler MNP. Il est rectangle en N et le côté le plus long du triangle, dans tous les cas, s'appelle toujours l'hypoténuse. Les autres côtés, NM et NP, n'ont pas de nom défini pour toujours. En fait, ça dépend de quel angle du triangle on parle. Si par exemple on parle de l'angle alpha qui est près de M, un angle, quand on parle des côtés, est toujours coincé entre l'hypoténuse et le côté adjacent à l'angle. C'est-à-dire le côté qui est contre lui. Donc ça, c'est NM, c'est le côté adjacent pour alpha. L'autre côté, NP, qui ne touche pas du tout alpha, c'est le côté opposé pour alpha. Si par exemple je prends le même triangle et que je m'intéresse à un autre angle, il y a toujours l'hypoténuse ici, mais que je m'intéresse à un autre angle, alors cet angle est coincé entre l'hypoténuse et son côté adjacent pour beta, alors qu'il s'appelait côté opposé pour alpha. Et le côté qui ne touche pas du tout beta, c'est le côté opposé pour beta. Donc on voit bien que la notion de côté adjacent et opposé, il faut bien faire attention à bien être conscient de l'angle dont on parle quand on caractérise ces côtés par adjacent et opposé. Maintenant, si on garde ce triangle et qu'on fait un peu de trigonométrie, la trigonométrie est constituée de fonctions mathématiques qui permettent en fait de faire le lien entre un angle, par exemple l'angle alpha, et la longueur des côtés du triangle. Il y a trois fonctions mathématiques qui s'appellent cosinus, sinus et tangente, cos, sin et tan sur les calculatrices. On va aujourd'hui parler de tangente. La tangente d'un angle, tangente alpha, permet d'obtenir une valeur qui est liée au côté opposé et au côté adjacent. La tangente d'un angle, c'est exactement la valeur que l'on obtient quand on divise la longueur du côté opposé par la longueur du côté adjacent. On va prendre un exemple. Imaginons un triangle rectangle avec un côté qui fait 5, un côté qui fait 10 et l'angle alpha. On peut exprimer la tangente de l'angle alpha en fonction des côtés 5 et 10. On applique la formule. Côté opposé, c'est 5. Et côté adjacent, c'est 10. Donc 5 sur 10. Ça fait 0,5. Tangente alpha égale 0,5. Je ne sais pas combien vaut l'angle. L'angle ne vaut pas 0,5. C'est tangente alpha qui vaut 0,5. Et vous me direz, oui, mais du coup, pas très utile, parce que là, je ne connais pas la valeur de l'angle. Eh bien justement, on peut connaître la valeur de l'angle dont la tangente fait 0,5. Est-ce que c'est tangente 30 degrés, tangente 40 degrés, tangente 50 degrés ? Pour l'instant, je ne sais pas, mais je peux le calculer. Il faudrait enlever la tangente, c'est-à-dire faire l'opération inverse. Elle existe, cette opération inverse. Elle est notée dans les calculatrices tangente moins 1 ou arc tangente. Et on peut l'appliquer, du coup, des deux côtés de l'opération, de l'égalité, pour faire partir la tangente et garder qu'alpha ait trouvé sa valeur. Donc on applique tangente moins 1 de chaque côté. Et du côté gauche, tangente moins 1 de tangente va s'annuler. Il ne va rester que l'angle alpha. L'angle alpha, on peut donc le trouver en appliquant sur la calculatrice la fonction tangente moins 1 de 0,5. En le faisant, la calculatrice me dit que ça vaut 26,57. L'angle alpha dont la tangente vaut 0,5, c'est 26,57. Tangente de 26,57, ça fait 0,5. Et on peut relier cet angle au côté 5 et 10. Voilà comment utiliser la tangente fonction trigonométrique dans les triangles rectangles.